Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le modpack Volt Hunters ! Alors déjà avant toute chose, je m'excuse un petit peu, il y a peu eu d'épisodes dimanche dernier Tout simplement parce que j'avais pas grand chose à vous montrer au final, plutôt que vraiment faire un petit épisode où juste je papote et puis on cut J'avais pas grand chose à vous montrer, c'est pour ça que dimanche dernier il y en a pas eu En plus les 2-3 jours avant j'avais pas trop pu jouer donc pour ça que j'avais pas trop pu avancer Même là encore j'ai pas non plus la blinde de choses à vous montrer Bon, il y a quand même des trois petits trucs que j'ai record surtout en Chaos Volt que vous verrez tout à l'heure après dans l'épisode qui sont bien sympas Mais après ça va surtout avancer un petit peu par la suite parce que là j'ai débloqué des nouveaux modes J'ai débloqué notamment par exemple Botania qu'on verra peut-être du coup dans le prochain épisode J'ai débloqué aussi Manning Gadget peut-être qu'on va voir aujourd'hui pour essayer de voir vite fait comment ça marche ça Et puis après la suite du coup je débloquerai Easy Villager aussi Ça va être bien sympa pour automatiser la production de certaines ressources, notamment par exemple les Nemtags ou quoi Ça peut être pratique parce que parfois on peut en avoir besoin pour ouvrir les cristaux pour les Volt Et après je crois que je pars, je me demande si c'est pas mécanisement, un truc dans le genre Peut-être mécanisement ou un truc à gauche à droite, je sais plus exactement c'est quoi ensuite Mais voilà, donc ça avance bien là-dessus J'ai aussi du coup le nouveau Big Backpack Alors c'est un peu une arnaque ce Big Backpack En fait, donc ça c'est, alors je vais vous montrer Ça c'est le Backpack que j'avais avant, ça c'est le nouveau Voilà, j'espère que vous avez vu la différence Il y a juste une ligne en plus, concrètement il y a vraiment juste une ligne en plus Il n'y a rien d'autre Donc voilà, après par contre, niveau upgrade, ici on en a 5, ici on en a 7 Pour l'instant j'en ai mis que 2 Parce que j'en fête sur ce Big Backpack là, j'utilise que les stacks upgrade J'ai pas besoin de d'autres trucs, je veux pas que ça, je veux pas de pickup upgrade Je veux pas que ça rentre les ressources automatiquement Je veux pas non plus En vrai, si la pickup upgrade, le seul truc pour lequel je pourrais le mettre limite C'est pour les fruits En fait je fais en sorte que ça rentre uniquement les ressources qui seraient déjà là-dedans Du coup, bah genre les fruits, les trucs comme ça Ouais, à la rigueur, à la rigueur, à la rigueur Mais enfin avant que je suis trop ça, peut-être là-dessus Comme ça mes fruits, quoi qu'il arrive, ils arrivent dans ce Backpack là Et dès que j'en ai besoin pour allonger le timer d'une volt Boum, je les retrouve Mais sinon c'est vrai que bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas fifou quoi C'est pas fifou Bon là, faire ma voix, ça marche toujours, c'était bien 150 stacks de charbon de bois En vrai, je pense que bah du coup pour Botania Quand je vais le faire, forcément ça va être son A voir aussi si je fais pas une petite production d'énergie avec Parce que là, j'ai eu à nouveau un nouveau furnator là de Blaze, enfin de Blaze Oui, on tire Blazing mais de poids, je veux dire Et lui, il me produit 800 RF partique Donc c'est énorme, hein, ce qui veut dire que là, maintenant si je tire Sachant que je crois que mon e-find storage, il tire du 50 RF partique Donc là, je produis du 800 ici J'ai deux panneaux solaires qui produisent Alors, ils mettent 800 RF partique, mais c'est pas du 800 RF partique C'est ce que ça transfère Donc ils doivent être dix fois moins peut-être du 80 Et là, je crois que, non, ici on est à 200 Et là, on doit être un tout petit haut, peut-être à 20 Donc c'est quasiment pas grand-chose Mais c'est toujours ça de pris Donc on a de la marge, moi, si j'ai menti sur les machines Et puis, sinon, si, alors je crois que Ouais, j'ai rajouté du coup Une banning plate avec l'Eldor Guardian Le problème, c'est qu'en fait Alors d'ailleurs, je vous ai mis dans la description, en fait, du dernier épisode Et aussi en réponse aux commentaires, le fameux Tout simplement doc, avec toutes les informations sur le pack Faut savoir qu'il y a aussi dedans, du coup, la page Une page pour Cagérium, moi je vous avais montré vite fait Le screen à l'écran la dernière fois, mais en fait, sur le doc Qui est dans la description, vous avez aussi une page, du coup, pour Cagérium dedans Et en fait, c'est bizarre parce qu'ils mettent que l'Eldor Guardian, il est censé dropper pas mal de ressources Notamment, bah, Prismarine Cristal et tout Et Prismarine Shard Il est censé aussi dropper des éponges Donc ça c'est bon en fait, tout ça, la Cristal, Shard, l'éponge, il y a ce qu'il faut Il est censé dropper des poissons, là, des rowcodes, ok Mais par contre, il est censé aussi donner des pufferfish Des rosselmon, des tropical fish J'en ai jamais vu la couleur, là, ce qu'il y a là-dedans, c'est moi qui les ai fermés à la main Donc c'est un petit peu bizarre, ça Alors que la witch, elle, elle donne bien du sucre, elle donne bien de la gunpowder Elle donne bien, alors la redstone, elle est juste au-dessus Donc c'est pour ça qu'on la voit pas là-dedans, mais elle la donne quand même Elle donne bien de la glowstone aussi Et les yeux d'araignée, les sticks et les glass bottles, il n'y a pas de problème, ça marche Donc voilà, donc c'est un peu bizarre que ça donne pas tous les poissons C'est peut-être fait exprès sur ce pack pour te forcer à les farmer autrement Peut-être que du coup, ouais, il faudrait des œufs Je sais pas si on peut avoir... Si, bah si, il y a un code, tout ça, donc on doit avoir aussi des œufs tropical fish Ce genre de choses, et du coup, il faudrait le faire au terrarium, en fait, j'imagine Ce qui est un petit peu chiant, parce que s'il faut faire du coup une cage par type de poisson différent Ça risque d'être un petit peu relou Mais encore, d'ailleurs, à part le code, j'ai pas d'autres poissons Je sais pas si le polar bear drop pas du saumon Il y a peut-être un monde où il le fait, mais faudrait que je revérifie sur le truc Mais non, vous voyez qu'au niveau des œufs, j'ai pas de truc de poisson sinon C'est vraiment les monstres classiques et ça m'aurait étonné Ah, après les poissons, je suis con, les poissons, c'est pas dans les œufs hostiles Les poissons, ça va être dans les mystery eggs comme ça, peut-être, si jamais ça pop Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas ouvert D'ailleurs, on peut essayer d'en ouvrir, les animaux passifs Mais euh... Oh, on a eu un truc d'axelot Je sais pas ce qu'il peut donner l'axelot, par contre Mais ça peut être marrant, en vrai Mais normalement, c'est de repris, hein Mais du coup, ouais, c'est peut-être plutôt dans les œufs passifs, en fait, qu'on aurait les poissons Le truc, c'est qu'en fait, moi, les œufs passifs, je les ai pas trop ouverts Parce qu'en fait, la plupart des animaux passifs, actuellement, je m'en sers via Animal Pen Enfin, il y a les Animal Pen de The Vault Comme ça, dès que j'ai besoin de nourriture de cochon, je les reproduis un petit peu, je les tue Et puis, on en parle plus Alors, c'est vrai que, bon, dans un terrarium, ça serait complètement automatisé Il y aurait pas besoin de les reproduire ou de les tuer Mais ça prend de la place, ça prend des ressources, surtout Donc, voilà un petit peu le topo là-dessus Sinon, il y a quoi d'autre que j'ai fait là-dedans ? Oui, j'ai rajouté une nouvelle machine que j'avais retirée il y a un petit moment Qui est tout simplement le Catalyst Niffusion Table En fait, vous savez que quand on fait des cristaux et tout On peut appliquer dessus des catalysts qui vont, du coup, venir modifier la Vault C'est-à-dire, ce que vous allez voir tout à l'heure, en fait, j'ai des petites séquences dans une Chaos Vault C'est tout simplement, en fait, une Vault sur laquelle on va mettre un Catalyst Chaos Bon, là, j'en ai pas, mais ça va rajouter 30 modifieurs random Mais on a aussi des catalysts tout simplement un petit peu plus classiques Où on va avoir des trucs qui vont augmenter Par exemple, là, on voit que ça augmente de 1 minute le timer Mais à côté, on a un random négatif aussi Ou alors, on a 25% de Gilded en plus, etc, etc Donc ça, on peut, justement, on peut, du coup, les rajouter sur un cristal À chaque fois qu'on va la rajouter, ça va augmenter l'instabilité du cristal On va aussi avoir, du coup, un certain pourcentage de chance Qui ne soit plus modifiable par la suite Et qu'il y ait des malédictions, des curses, tout ça dessus Qu'on peut retirer par la suite avec un oeil de l'Avarice Mais bon, ça, c'est un peu plus chiané Et en fait, ces catalysts-là, on peut les crafter Il suffit de crafter des Vaults Catalysts, comme ceci Ou alors, on peut retirer des catalysts Qui sont déjà modifiés et dont on veut pas Par exemple, qu'on peut recycler, un petit peu à l'image des œufs de mobs En fait, qu'on peut aussi recycler si jamais on n'en veut pas Et après, ces Vaults Catalysts, on les met tout simplement Dans la Catalyst Infusion Table avec les Mystical Essences Qui ne coûtent pas aussi cher que ça Et ça me donne des trucs randoms, c'est pour ça que maintenant j'en ai autant En fait, moi, j'avais fait ça parce que je cherchais des catalysts Plentyful, ça augmente en fait Tout simplement le nombre de minerais Que vous allez voir dans un filon Imaginez que vous avez un filon minerai, vous allez peut-être avoir quelques Larimars Benitoit, etc. dedans Et bien là, plus vous allez mettre de Plentyful, plus il va y avoir de minerais Et du coup, plus vous aurez de chance aussi d'avoir des minerais rares À l'intérieur, forcément, parce que s'il y a plus de minerais, il y a plus de chance Aussi de tomber sur des trucs rares Comme des gemmes uniques, voire des écogems C'est assez intéressant de mettre des Plentyful comme ça Le mieux, c'est même de faire en fait une vault Void avec full Plentyful Parce que dans les biomes Void, quand vous avez des salles de minage Il y a beaucoup plus de chance de tomber sur des écogems Ou alors dans les biomes Nether aussi, c'est intéressant Parce qu'on a plus de chance de tomber sur des gemmes rares Donc voilà un petit peu le topo Aussi, sinon, au niveau des drawers, ça a quasiment pas changé J'ai mon petit drawer à glace Faudrait que je me fasse un petit drawer à neige aussi Pour l'instant, j'en ai pas trop besoin Parce qu'en fait, il y a tellement de biomes neige dans les vaults Parce qu'à chaque fois, quand tu casses des blocs, t'en récupères un petit peu de la snowball Mais c'est vrai qu'il m'en reste pas tant que ça non plus Et en fait, à chaque fois, dans les modes box Je récupère plein de blasts chillers Et c'est justement ce qui te permet de faire Soit de compacter du miel, par exemple, si j'avais tu compacter du miel Soit de faire de la glace avec de l'eau Ou soit de faire de la neige aussi avec de l'eau Il faut juste un petit moule, comme ça, là, une petite ball cast Et ça permet de faire de la neige Et puis du coup, derrière la neige, tu la rediriges dans un petit compacting drawer Les mettons, on va se faire ça Là, pour le moment, comme ça, je pourrais montrer un petit peu comment ça marche C'est vraiment tout simple Il va tout simplement falloir un sink, en bas Qui va du coup nous servir de source d'eau infinie Au-dessus, on va mettre le blasts chillers Avec le petit moule à l'intérieur Et encore au-dessus, on va mettre un petit compacting drawer Donc on va se faire ça Au niveau des quêtes, d'ailleurs, il va falloir aussi que je vois Si jamais je ne peux pas avoir des petites quêtes J'aimerais bien une petite quête pour récupérer une chaos vault Enfin, une chaos catalyst Voilà, moi, je fais souvent un petit peu entre deux Un coup, je vais prendre une quête qui me donne des écogems Un coup, je vais prendre une quête qui me donne des chaos catalyst En fait, je me dis que dans une chaos vault Tu élimines plus de chance de trouver des écogems Qu'avec ta quête qui donne des écogems directement Parce que dans les chaos vault, t'as des salles A chaque fois avec des biomes random Mais si tu tombes dans les salles avec un biome de l'end Ou des salles de minage, etc Bah voilà, t'as plus de chance quand même d'avoir des minerais Surtout qu'en plus, t'as souvent du plenty full à l'intérieur Donc c'est quand même un beau bordel Donc voilà un petit peu Donc on va se faire du coup le sink Alors le sink, c'est du cooking for blockhead Là, il coûte pas si cher que ça Ouais, il coûte un petit peu quand même J'allais dire, il coûte pas si cher que ça Mais il coûte quand même un petit peu J'ai largement assez de carbone Donc ça, il n'y a pas de soucis à se faire là-dessus On va pouvoir du coup se faire un petit peu de chromatique Stealing God comme ça On va se faire un beau petit stack Ensuite, ça du coup, il va falloir forcément en faire aussi en black chromatique comme ça Hop, voilà Et il va nous falloir un petit saut d'eau infini Donc pour ça, il faut juste que j'aille chercher Euh... Bah deux buckets en fait d'eau Bah je vais pouvoir me servir dans le sink en bas Je suis con J'allais chercher au niveau de la rivière Mais non, 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 je peux me servir ici Voilà Vu que ça fait office de source d'eau infini, forcément Ce qui est bien plus pratique Parce qu'on a aussi un saut d'eau infini du coup sur le pack si on veut Il y en a qui l'utilisent d'ailleurs en volt Parfois pour remonter ou quoi Mais je vous avoue que moi, vu que j'ai le dash Je vois pas trop l'intérêt pour l'instant d'utiliser ça Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le blast chiller Et pas le black Hop, voilà On va prendre le sink Donc le sink, on a juste à le déposer en bas En vrai, j'aurais même pu mettre un seul sink Et mettre un petit câble Euh... En fait, j'aurais pu très bien me relier sur ce sink là aussi Et juste mettre un petit câble à l'intérieur Ça aurait marché tout aussi bien Je vous avoue Jusque là, comme ça, j'ai pas besoin de câbles Parce que les câbles de PZ sont un peu nuls de base Il faut leur mettre une petite upgrade ou deux Pour que ce soit assez rentable Et donc là, ce qu'il faut faire maintenant Il va falloir configurer l'auto-input et l'auto-highput Alors même si on met déjà ça activé Bah là, ça sert à rien Parce qu'en fait, on ne va pas configurer les faces Donc nous, ce qu'on veut, c'est récupérer l'eau par en dessous Donc on va mettre le bleu ici, vous voyez Et hop, ça commence à rentrer de l'eau Et on va sortir les ressources par au-dessus Donc la neige, elle va être là, elle va être du coup en orange Pour l'instant, la machine n'est pas câblée en énergie Parce que si c'était le cas, elle produirait déjà de la glace Et non pas de la neige Donc ce qu'il va nous falloir du coup, c'est un petit moule Histoire que du coup, ça produise de la neige au lieu de la glace Et pour ça, il va falloir la ball cast Et du coup, il nous faut des bronze plates J'espère avoir assez de bronze Oui, j'en ai assez J'en avais fait un petit peu avec l'induction smelter C'est du tin et du copper Je coule l'arène d'un sorcier Et hop, on peut se faire ça Let's go Du coup, on va mettre ça là-dedans Ah oui, ça m'aurait coûté littéralement un lingot Si jamais je l'avais fait à la main C'est vrai que je l'ai fait comme ça Je suis trop con, en plus j'ai la machine pour faire les plates Dans ma tête, c'est des gears qu'il fallait Mais non, non, non J'avais juste à prendre une carte petit lingot de bronze ici Ça m'aurait coûté dix fois moins cher Ok Bon, on a le bolca, ça c'est bien On va chercher les câbles d'énergie du coup Qui doivent être normalement là-dedans Voilà Parfait Hop, on va prendre ça Il faut que je me souvienne d'où vient l'énergie Mais normalement, elle vient de derrière Du coup, on a juste à tirer le câble d'ici Hop, et comme ça, tout est bon Et là, vous voyez que du coup, la machine est alimentée en énergie Et elle commence à produire des snowballs J'avais même pas besoin de lui mettre une upgrade avec cette machine Parce que vous voyez qu'on a déjà à 16 snowballs là maintenant On pourrait lui mettre des machettes et des upgrades Pour que ça travaille plus vite et tout Mais en fait, ce que ça va juste faire C'est que aussi, ça va consommer plus d'énergie Forcément Donc l'intérêt n'est pas forcément vraiment présent Là, pour le coup C'est déjà très très bien comme ça Un jour, je finirai les mires de cette salle Promis C'est à chaque fois que je laisse les bureaux Au final, du coup, je les refais avec un meilleur matériau Mais en fait, je pense que j'aurais surtout déménagé Avant de finir les murs de cette salle Parce que maintenant que j'ai le mining gadget Ça va me permettre de pouvoir miner du coup bien plus facilement Et du coup, si jamais je vais faire une grande salle Un petit peu comme l'a fait Jimmy Ça sera peut-être un petit peu plus intéressant Du coup, comme ça, pour faire ça Et donc maintenant, il va me falloir du coup Un compacting drawer Alors normalement, j'ai des compacting drawers en frame Le problème des frames, c'est que bon, c'est pas fou fou Après, je peux essayer de le mettre en frame en bois Ici, j'aime bien en endosé de casing En vrai, j'aime bien en endosé de casing Et les compacting drawers Je trouve ça assez joli C'est assez joli comme ça Alors là-bas, ça allait aller dans le thème de crier Donc forcément, c'était joli Mais c'est vrai que je sais pas Si en prenant juste du oak classique Est-ce que ça ressemble à un drawer normal du coup ? Ouais, bof Non, honnêtement, on va mettre juste en frame Ce sera très très bien comme ça On pourrait mettre que des frame drawers aussi à un terme Si on voulait Mais bon Là, c'est pas un intérêt Et vous voyez du coup La quête qui se passe On a les boulonnages qui arrivent là Ça les compresse en snowblock Et on a même des compresses de block of snow Et en fait, l'avantage du compacting drawer aussi C'est que déjà de base, il stocke plus de ressources qu'un drawer normal Un drawer normal de base, il va stocker 32 stacks Mais en plus, c'est 32 stacks de la variante vraiment basique Donc c'est 32 stacks de bloc de glace J'aurais pu mettre aussi d'ailleurs ici un compacting drawer Ça aurait pu me faire de la pacte ice et de la blue ice Je vais peut-être même le remplacer dès maintenant Je pense, on va faire ça Et en fait, du coup, là l'avantage C'est que c'est 128 stacks que ça stocke Mais de la version compressée Donc ça va être 128 stacks de compressé de block of snow Donc il faut multiplier ça par 80 Pour avoir le nombre de snowballs Donc en fait, c'est quasiment 1000 stacks de snowballs Déjà de base que ça stocke Alors que ça aurait été dans un drawer normal Ça m'aurait stocké que 32 Et en plus, selon si j'ai besoin de snowblock ou de snowballs Et bah, je peux piocher de l'un ou l'autre Dans mon refine C'est-à-dire qu'en fait, là, les deux seront affichés dans mon refine La variante à la fois en bloc Et la variante à la fois en snowball Voilà Donc ça, c'est super pratique Ce qui fait que du coup, d'ailleurs Si jamais je récupère un peu les blocs qu'on avait de neige avant Et que je les mets dedans Vous allez voir, normalement, ça aura Ah, ça les a pas redirigés dans le drawer Ah, j'ai pas de priorité sur les drawers derrière Ouh, tout, 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 tout Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est histoire ? J'ai pas mis de priorité là-dessus Ah si, il y a une priorité à 10 Pourquoi ils sont pas rentrés dans mon frame drawer ? Ah si, pourtant, ils sont bien là Moi ? Ah, peut-être que ça met sa sortie directement Je sais pas, c'est bizarre C'est bizarre, c'est bizarre C'est pas très clair C'est pas très clair Parce que le nombre de snowballs n'a pas bougé Pourtant, les blocs sont bien dedans Et pourtant, le nombre de complets de blocs of snow a bien augmenté aussi Ah non, je sais ce qu'il s'est passé Oh la bourde Bah oui Ce qu'il s'est passé, c'est qu'en fait Vu que mon drawer était pas lock J'ai plus de boule de neige Bah non C'est ça qu'il s'est passé C'est qu'en fait, ça m'a littéralement retiré toutes les boules de neige Ça m'a mis les blocs à la place Attendez, attendez, attendez Que j'alloc tout ça, j'avais pas vu Ça, c'est un peu le danger des drawers C'est que forcément, quand c'est pas lock Bah ça peut venir y mettre un petit peu tout et n'importe quoi Donc on va bien lock comme ça Et du coup, ce qu'on va faire ici C'est qu'en fait, je vais remettre du coup un petit compacting drawer aussi On va s'en faire un en frame Comme ça, il aura la même tronche que son copain à côté Donc ça coûte quoi ? Ça coûte un compacting drawer de base C'est pas trop cher comparé au drawer controller Et du coup, on va pouvoir prendre une petite endésie de casing Hop On va pouvoir du coup le donner à la même texture Et ce qu'on va faire comme ça C'est qu'on va leur remplacer le drawer qu'on a là Alors ça va, il n'y a que 32 stacks dedans Je peux le casser Sur les versions où on est maintenant Il n'y a pas de soucis Ça ne va pas en foutre partout par terre C'est un petit peu l'avantage Et du coup, limite, ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Hop Ah, par contre, ça ne compacte pas Ok Donc en fait, ça sert à ce que j'ai fait Aïe, parce que tu ne peux pas décrafter de l'impact ice en ice normal Donc le compacting drawer ne fonctionne pas dessus Il aurait fallu limite une machine qui split la glace en trois parties Et qui stocke la glace normale Puis la glace panne Enfin, ouais Ouais, ouais, ouais Bon, ouais, ça ne sert à rien Il faudra juste 4 fois plus de stockage maintenant dedans Mais ça ne servait pas à grand chose Ok, 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 ok Bon, bah nickel cette histoire Comme ça, au moins, on a de la production de boules de neige en plus Ça, c'est cool A voir après si à côté, je mets encore autre truc Il y a encore des drawers là qui restent C'est parce que peut-être que je vais pouvoir mettre aussi d'autres ressources là-haut Ou selon quand j'aurai les trades avec les PNJ On verra un petit peu aussi comment on gère tout ça À terme, si on met des nouvelles ressources De toute façon, après, tout ça sera bien à déménager Et qu'on sera dans la nouvelle base aussi, forcément Donc, voilà Sinon, bah, écoutez, au niveau des quêtes Bon, je ne pense pas qu'on va role pendant 15 ans ensemble Jusqu'à trouver la bonne piète C'est pas le truc le plus intéressant A moins que j'en ai une très rapidement Qui propose une Chaos Catalyst Mais, ah bah voilà Alors Alors, alors Ouais Alors bon, comment dire C'est bien Mais c'est chiant Pourquoi ? Euh... Les E-Rings, c'est dans les Guilded Chests, je crois Je ne sais plus Oui, les E-Rings, c'est dans les Guilded Chests Donc là, le problème Alors, c'est insane Trois éco-gèmes à récompense Une Chaos World Catalyst Des Black Chromatic et tout C'est trop bien Le truc, c'est que les quêtes Qui te demandent des ressources Que tu chopes dans les Scavengers C'est un enfer Parce que, bah, c'est ultra random Les Guilded Chests, en plus Tu n'en as pas la blinde non plus Donc, je vous avoue Que si c'est des quêtes Qui vont me prendre 6, 7, 8 volts à faire En plus, quand on a Les prochaines volts que je vais faire Ça va être en multi On va se faire de l'Elexi Rush On ne va pas se faire du Scavenger Donc, c'est une quête Que je vais garder pendant 3 jours, en fait Donc, je n'ai pas trop envie Après, je peux s'y drole Les quêtes qui sont à côté Au pire, bah, par exemple, là, j'ai une quête Summit des Voltaples J'ai une écogem Enfin, donc, celle-là, déjà, on va la prendre Comme ça, en plus, on a la blinde de Penit C'est cool Hop, voilà On va se faire plaisir, tant qu'à faire Là, on va faire ce qu'on va prendre Du coup, des petites pop-hommes En plus, ça ne me sert quasiment à rien Donc, autant en profiter Voilà Et comme ça On aura une écogem en plus Et là, j'ai encore une écogem Il faut que je trouve des old books Donc, en fait, vous voyez Par exemple, c'est deux quêtes Les old books, c'est un peu moins chiant Ça reste dans les coffres en bois Mais il n'y a qu'une écogem en récompense Donc, je pense que je vais reroll Du coup, cette quête-là 100 000 slicks sur l'autre L'autre, je vais la garder Dans le doute, là, c'est pareil J'ai qu'une écogem En fait, je veux vraiment une chaos En récompense Je veux vraiment avoir une chaos Mais le truc, c'est que Ouais, là, tu as deux écogem Pour faire une run monolithe Bon, normalement, on ne skip jamais Ce genre de quête Ok Mais c'est vrai que là Je veux vraiment une chaos Et puis, bon, je suis un petit peu Je commence à être un petit peu Comment dire Exigeant Sur ce qu'on donne Après, là, les plumes de phoenix C'est pareil Les plumes de phoenix C'est vachement intéressant Ça permet en fait De faire un nouveau truc Que j'ai appris Dans les expertises Qui est le angel block Et c'est un bloc Quand on le pose On va pouvoir fly autour de lui En fait Mais pour le faire Bon, il faut des éco-pogs Donc ça coûte un petit peu cher Il faut deux plumes de phoenix Alors, les plumes de phoenix Soit tu les trouves Dans Tout simplement En fait, tu peux trouver des phoenix dust Dans les treasure chests J'en ai jamais trouvé Soit tu les achètes au black market Soit tu les as en récompense de quête En fait Ouais, j'en ai trois en stock Et j'ai même plein Ah bah si, des phoenix dust J'en ai plein Moi, je dis que j'en ai jamais trouvé Donc en fait, là J'aurais l'équivalent de cinq plumes Donc je pourrais me faire deux angel blocks Ce qui me permettrait de fly en fait Tout simplement dans un cercle Dans un rayon de 64 blocs Normalement autour Après, bon, la fly chez moi Ça me sert pas à grand chose Mais on pourrait presque fly Je cacher bazon par exemple Ce qui serait marrant Mais voilà Bon, bah écoutez Je continue le rôle un petit peu les quêtes Pour essayer d'en trouver une sympatoche Avec une chaos catalyste Et qui ne demande pas De trouver quatre milliards de trucs En Tout simplement en scavenger Et puis, puis voilà Bon, et bah voilà Enfin Et j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir Avec cette histoire La vache On était, je crois À 400 et quelques bounty perles On est à 288 Donc c'est pas vous dire Le nombre de roll que j'ai fait J'étais même en mode Ça se trouve Une fois que t'as une quête Proposée chaos Tu peux juste littéralement Pas en avoir une deuxième à côté Qui t'en propose aussi Mais si, si, c'est ok C'est bien possible Ça, c'est bon Alors, c'est pas la meilleure récompense À côté, hein Clairement Mais en vrai Ça va pas une jam Ça me va Que nos gestions c'est toujours cool Bon, on a une petite pièce en plus Et puis, bah surtout On a quand même ce chaos vault catalyst Alors, ça vaut pas les récompenses de ça Mais comme dit Le problème de cette quête là C'est que Ça, il faut que je l'apprenne avant un live Et que derrière J'enchaîne pendant 4 heures Des scavenger hunt Si t'en savais pas la peine Là, j'ai pas prévu de live En fait, avant les prochaines chaos vault catalyst Donc Et puis ce qu'ils seront en élixir Donc c'est pour ça Que je veux absolument En avoir au moins une en avance Comme ça aussi Je pourrais aussi participer Un petit peu avec les autres Pour pouvoir en faire plus Donc voilà Du coup, je vais prendre cette quête là Alors, vous n'allez pas me l'avoir la validée Là, si vous allez voir C'est tout simplement En fait des extraits Aussi Qui ont été tournés Du coup, il y a quelques jours Tout simplement Chaos vault Avec une salle qui est bien sympa Qui est d'ailleurs la salle Que vous voyez dans la miniature Et puis une autre salle Aussi un petit peu Dans la thématique void Justement Dans lesquels On est censé trouver des écogems Donc voilà Du coup, je mets les séquences Et puis on se retrouve juste après Bon, écoutez Regardez les amis On est dans une salle Complètement spéciale C'est la puzzle room Et en vrai Alors en fait C'est une salle Où le but Ça va être de compéter le puzzle Qui est là au milieu Vous voyez là Par exemple Il faut deux trucs roses Quatre trucs jaunes Et deux trucs verts Et en fait Ces blocs là On les obtient dans des petits points d'interrogation Sur les murs Et en fait Ce que j'ai fait C'est qu'à l'avant Parce que j'ai déjà croisé cette salle là Plusieurs fois J'ai même d'ailleurs Du coup des blocs de côté Ce que j'avais fait C'est qu'en fait Du coup J'ai crafté un pickering Et j'avais trouvé tout simplement Un earth of diamonds Sur un mob de quark Qui est des petits stonelings Et ça rend en fait La salle des mille fois Plus agréable à faire Et quand on complète Ce puzzle On a une blinde De guilde des chastes Et qui fait que Du coup C'est quand même pas mal Le niveau look Donc là par exemple Il me faut comme dit Il me faut pas mal de jaune Il me faut du vert Le vert j'en ai plein Donc en fait Normalement en théorie De poser ça J'imagine là dessus Ensuite je pose Le rose ici Ensuite je pose Le jaune Juste là Et derrière J'appuie sur le bouton Et voilà Et du coup derrière On se retrouve tout simplement Avec tous ces guilde des chastes En vrai je vais peut-être Te prendre en screen Du coup Ouais je prends en screen Comme ça Tadam Voilà Hop plutôt comme ça Hop Voilà parfait Et du coup voilà Let's go Et là on est full jewel Et c'est un enfer Donc bon Voilà c'est une salle Qui est très rare Juste avant j'avais une salle pirate Qui était très 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 stylée aussi Mais du coup Donc c'est une belle vault On est en case vault Actuellement avec les amis là Il est fort Il est fort Vous avez vraiment des temps Bon j'ai réussi à faire La puzzle room du coup Avec la picarine C'est complètement débile C'est Il a clean dans deux secondes Tu es quoi comme coffre ? J'ai eu une vingtaine Vingt-cinq guildes HHS Qui spawnent en plein milieu Ouais c'est ça Donc là je suis juste Full inventaire de jewel C'est une horreur quoi Il reste 40 secondes Les amis Ah ouais 40 secondes Ah ouais J'ai pas de J'ai pas de truc On va essayer de trouver la sortie Bon vous arrivez en plein milieu de vault En fait on est en plein Une chaos vault Avec tout le monde Tout le monde Je suis pris en plein milieu Des trucs Pour montrer la salle Mais là il nous faut une autre stone Pour sortir Et c'est la merde On va essayer de trouver ça Mais c'est la merde J'ai plus la sortie Trop drôle Avec ma boussole La boussole La pingue En fait le bout de la vault Où il y a une autre stone Moi j'ai plus le portail Du coup je l'ai caché Avec ma boussole Ça fait un peu chier J'ai trouvé qu'une seule L'autre stone Du tout de long Bah j'ai encore l'ikwi Oh j'ai une autre stone C'est bon ok Bon bah écoutez On va continuer ça Je vous retrouve plus tard Si jamais j'ai des trucs sympas A vous montrer dans d'autres vaults Oui bah regardez moi ça On est dans une salle void Alors void c'est quoi C'est le biome C'est un biome dans lequel T'as des mobs du coup Qui vont être du deep dark Qui vont spawn Et puis aussi dans man Un petit peu de ça Donc les mobs un peu casse couilles Et en plus là C'est combotté Au fait que ce soit une salle Avec que des filons de gemmes Et sachez que du coup Faut savoir qu'en fait Dans ces salles là Dans le biome void On a beaucoup plus de chances En fait de tomber sur des écogems Ce sont les gemmes les plus rares Donc c'est aussi même des gemmes uniques Ce sont les gemmes Enfin c'est une gemme légendaire Et c'est une gemme qui sert Pour vraiment quasiment Tous les craft en fait Un peu let diem on va dire Ou mid let diem Les craft un peu relou quoi Donc voilà Donc là pour l'instant On par exemple là dedans Dans ce filon là Il n'y en a pas Et aussi il y a un autre truc Qui est trop bien C'est que là On a une chaos vault Donc c'est un catalyste En fait qu'on peut avoir Soit black market Soit il y a des quêtes Soit dans des cas Salles au trésor et tout Et qui permet d'avoir 30 modifieurs random Du coup Et actuellement en fait On est dans On a eu 7 modifieurs Sur le plenty full Ce qui fait qu'on a 140% de minerai en plus Dans ces filons En fait Donc normalement On a quasiment Deux fois moins de minerai En fait On est censé avoir Et donc si je la mine Boum 4 fois écor en bas Parce que j'ai un petit proc En plus de copiously Parce que je me suis fait Du coup un nouvel outil Comme je vous ai montré Tout à l'heure là Qui est complètement Complètement cheaté Avec du coup En fait C'est 40% de copiously Plus les pourcentages De copiously Que sur le magnet Donc voilà C'est quand même bien sympa Donc forcément A chaque fois que je mets des trucs On entend ding 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 Parce que On a une chance sur deux Littéralement De doubler les minerai Plus le fortune Ce qui fait que je crois Qu'on peut monter Normalement à 12 gemmes Par gemme qu'on casse Donc autant vous dire Si sur une écho or On a 12 écho gemmes Ça rigole Mais bon déjà Quand j'en ai plus qu'une Ou même zéro C'est bien Parce qu'on peut aussi en avoir zéro En fait sur les échos Tu peux très bien miner Un truc de écho Et ne rien avoir Voilà C'est dans les probas Tu peux littéralement C'est un peu littéralement Dépop Et bon donc là En tout cas Sur ce filon là On en a eu huit au total On a eu deux minerais Bon c'est deux minerais A chaque fois on en a eu quatre Donc bien bien stonks Et puis bon On va continuer de fouiller tout ça Un petit peu dans la salle Je suis un petit donjon impossible Là que j'ai ouvert Mais dans lequel je ne suis pas encore allé Mais du coup ouais Donc franchement On a des salles void Comme ça c'est trop trop bien On peut avoir une vault Entièrement en void Parce que là Vu qu'on est en chaos Chaque salle a un biome différent Donc moi ce que je fais C'est que quand je suis dans les chaos vault Comme ça je full rush les salles Pour essayer de trouver des salles Où il y a des gemmes Surtout quand du coup On a la blinde de plentiful Et en plus Si ça peut comboter avec Un biome nether Ou un biome void Parce que dans le biome nether On a aussi plus de gemmes Pas forcément plus d'écho gemmes Des coffres classiques Qu'on trouve tout le temps Partout dans les salles Voilà Qui sont pas de salles secrètes Ou de salles rares Ce genre de choses Pour hésiter à aller skip A rusher directement plus loin Et puis profiter un petit peu Des différents effets Que vous allez avoir Dans votre chaos vault Parce que bon C'est pas toujours Qu'on fait non plus des chaos Parce qu'il faut avoir le modifieur Là on est en multi Donc forcément ça aide un petit peu A ce que chacun apporte son truc Mais voilà Et bah ça y est De retour à la maison Et vous avez vu du coup Alors la puzzle room En fait ce qui est vraiment pratique Pour la faire Surtout parce que normalement C'est un enfer Moi avec puzzle room J'en ai croisé 4-5 ans déjà avant Et à chaque fois Bah vu que j'avais pas encore La pickering Bah en fait je parlais juste Les blocs au sol Et puis je m'en allais Le souci c'est que Bah bon Quand vous voyez la quantité De blocs que j'ai J'ai eu vachement plus De blue puzzle concrete Que de jaune Que de violet Je crois qu'il y a les verres aussi Mais j'ai dû les perdre Je sais pas ce que j'en ai foutu J'en avais des verres Et je les ai plus Ou alors j'étais tous liquidés Pour la dernière salle J'ai pas fait gaffe Au moment de la séquence là Mais je crois que j'en avais plus Que ça Et je les ai peut-être jetés Ou quoi je sais pas trop Mais en tout cas Donc c'est quand même bien pratique Parce que Bah une fois que vous avez Cette fameuse pickering C'est tellement plus facile De faire la salle Parce qu'il y a juste à prendre La pioche Enfin la pioche Le boomerang dans la main Vous visez le truc Et boum ça vous ramène le bloc En plus j'ai l'impression Que ça a vraiment une distance Quasiment infinie Donc vous mettez au centre de la salle Et vous visez tout autour Et ça vous ramène tous les blocs Un par un Ce qui est trop pratique Et du coup donc en fait Pour la faire J'avais tout simplement Je crois que j'avais tué Un stoneling Qui est des petits mobs Qui se battent dans les grottes De temps en temps Et ça m'avait donné Un earth of diamond Voilà tout simplement Sinon ça peut se trouver aussi Dans les enigmas de chest J'en ai jamais croisé Encore d'enigmas de chest Je sais pas où ça se trouve C'était dans les vaults Vraiment à un très haut niveau Mais voilà Sinon la seule solution C'est du coup de les crafter Donc il faut avoir de la chance De tomber sur un earth of diamond Et puis vous pouvez la faire Et c'est vraiment Gain changer pour le genre de salle Parce que bah quand t'arrives Et que t'as quand même 25 guildes gratos Vous voyez c'est ce genre de salle D'ailleurs qu'il me faudrait Quand j'ai une quête Justement qui me demande Cette earring en scavenger J'aimerais bien tomber Sur une salle de puzzle Pour la compléter Parce que là moi je serais sûr De l'avoir du coup Peut-être un earring ou deux Dans le tas Parce qu'à ce qu'on aurait Je suis même pas sûr d'en avoir Mais ça aiderait un petit peu Donc voilà Mais du coup ouais Donc j'ai une quête Là ce sera tout simplement De tuer des donjons Enfin des mobs de donjons Que ce soit des witch Des indicateurs Vous voyez c'est aussi Des zombies etc Donc c'est vraiment une quête Qui se fait très facilement Limite là je dirais peut-être De faire une petite volt Avec Bazan et tout Bon là vous la verrez pas Dans cet épisode là Parce que bon L'épisode doit commencer A être un petit peu long Sinon Puis vous avez déjà eu Comme ça des petits extraits Quand même un petit peu de volt Au moins Même si c'est pas une volt entière Bon vous avez quand même Des petits extraits Prochaine fois on se fera une volt Ensemble Voilà entièrement Bon même ça sera extrait Par extrait Mais on se fera ça Puis il faudrait voir Limite si je peux pas Vous record un petit peu C'est une petite volt catalyst Comme ça Peut-être pas forcément entièrement Mais je vous reprendrai peut-être Vu que là demain soir Moi de mon côté Donc mercredi soir En live Je ferai des chaos volt Bah d'ailleurs en fait Vous verrez ça du coup Ce soir en fait pour vous Je ferai aussi des chaos volt Peut-être en live Dont je recorderai peut-être Des petites séquences Aussi comme ça Pour le prochain épisode Pour vous montrer Si jamais il y a des salles sympas Si jamais je sais pas Peut-être qu'on va tomber Sur des salles de minage Dans le void Qui sait Peut-être peut-être Mais voilà Bon bah écoutez Je pense que pour terminer ça On va se montrer C'est deux petits burgers Qui nous mettent même pas Niveau 72 J'ai même acheté une magnète aussi Tant qu'à faire Inscription Non je m'en fous Et en vrai Les leggings J'ai quoi comme leggings Là fait voir Ouais 67 Allez qu'est-ce qu'on a de beau On a des leggings jaunes Et on a Ouais En fait le problème C'est que les magnets Pour l'instant Les stats sont toujours les mêmes Si vous voyez Le magnifique Pour l'instant Il va toujours que à 20 Et il va toujours que à 19 Je crois qu'il faut que je monte 72 Comme ça pour les avoir C'est con Parce qu'un poil de cupré J'étais 72 Bon c'est pas grave Ça finira au recycleur On sait jamais La dernière fois D'ailleurs la dernière fois Que j'ai acheté une épée Là-dedans C'était une épée Omega directement Qui a du cutlass ici Le problème c'est que Bon à la plage de dégâts De base Voilà Elle a 22.5 Là c'est un peu de la merde Autant à côté J'ai une épée Qui a 29.5 Mais bon Le tout c'est C'est qu'en fait Ouais Une dette de match Elle est un peu moins élevée Que ce que j'ai Et il a du genre de match Bah t'en a quand même pas souvent Un shopping edge J'ai un pôle moins élevé Aussi Et j'ai pas d'attaque speed Non plus Donc voilà C'est bien Sans être bien Sinon il y a ce torse là Aussi Qui est vraiment pas mal Là comme vous pouvez le voir Le problème C'est que bon J'ai plus de temerarity J'ai des temerarity Quand il tient à la place Et bon Je gagne juste 2 pv Et je perds un petit peu D'hability power Et je gagne un tout petit peu de mana Donc c'est plus un torse de secours On va dire Parce que là Maintenant je commence à être Vraiment bien Au niveau du stuff Comme vous pouvez le voir Au niveau de l'hability power Je suis à 211 Donc ça c'est insane Et puis Sinon au niveau des outils Bon bah voilà Là j'ai ma petite black chromatique Petite cycle toujours Et je me suis fait une nouvelle pioche aussi Qui maintenant a beaucoup plus de copiously Donc ça c'est vraiment stonx En fait là Avec ça plus le copiously du magnet A chaque fois que je mine une gemme J'ai une chance sur 2 qu'elle soit doublée Voilà Plus le fortune évidemment Qui part dessus Mais il y a une gemme sur 2 Qui se fait doublée Donc je peux monter jusqu'à 12 gemmes Quand je les mine Ce qui fait que maintenant Quand on regarde au niveau des gemmes uniques Depuis que j'ai cette pioche là Bah je crois que ma quantité de gemmes uniques A vachement comptée D'ailleurs c'est marrant Parce qu'avant c'était le Xenium Et le Hachium Que j'avais le moins Maintenant c'est le Hachium Que j'ai le plus Et c'est la Gorginite Que j'ai le moins Alors que la Gorginite C'est ce que j'avais le plus Et je faisais même des clés en Gorginite Comme quoi C'est vraiment random Et surtout depuis que j'ai le copiously Forcément ça aide encore plus Au random Parce que forcément T'as des gemmes Tu vas l'éliminer Tu vas en avoir une Et la gemme d'à côté Tu vas l'éliminer Tu vas en avoir 12 Donc ça aide pas du tout Mais ça on a un bon gros socle Là en fait Ça veut dire surtout Qu'on peut se faire 250 de pog Même On peut aussi se faire Du coup des oméga pog Les oméga pog En fait Ce sont ces fameux pog Où il faut en fait 81 gemmes Je crois Ouais parce que 9 x 8 Ça fait 72 du coup connard Mais du coup Il faut 72 gemmes En fait de base Enfin de gemme unique Pour pouvoir faire un oméga pog Donc là même des oméga pog On peut s'en faire Quasiment 4 Bon après il faut les black opal Derrière Parce qu'il faut plein de black opal Le bel lieu Mais les black opal J'en ai 630 Bah oui Parce que maintenant Voilà j'en ai beaucoup plus aussi Hop on peut même faire un petit stack J'en avais 100 il y a littéralement 2 jours Avant que je fasse la pioche J'en avais 100 Et vu que là Ça fait 2-3 volts Que je mine que Que des minerais dedans Bah c'est trop trop bien C'est trop trop stonks Ça fait que je pourrais faire du coup La blinde de chromatique En style aussi En black style et tout ça Donc je pourrais me refaire Des petites Des petites cages De cage iriem Parce que ça Ça coûte très très cher En black chromatique J'ai aussi pourrais me refaire Des botanipotes Si il faut Parce que là Les botanipotes J'en ai plus Vous voyez que là Ils sont tous full J'ai mis des trucs du nether A la fin Et j'ai encore pas mal de choses A mettre dedans J'ai par exemple Bah les drip leaf J'ai les lianes Enfin voilà Bon j'ai pas tout en tête Là mais j'ai plein plein de choses Je sais encore à mettre à l'intérieur Donc clairement Les globeries Les globeries Je les ai pas mises non plus Par exemple Ça fait déjà 3 trucs à mettre en plus Ça coûte du black chromatique ça Donc ça coûte forcément Bah des black opale et tout Donc bien content D'en avoir un bon gros stock Maintenant Comme ça qu'on va déménager Qu'on passera sur applied aussi Après applied En bref je suis sceptique Je dis passer sur applied Le problème c'est que Regardez ça Ça Et toutes les gemmes que j'ai Bon Faut que je fasse le tri Mais le problème C'est que ça dans refine 300 gemmes dans refine C'est quoi ? C'est littéralement 300 Là je retire 300 gemmes Je tombe à 112 179 par exemple Le problème dans refine storage C'est qu'une disquette Peut stocker que 63 items différents Donc quand t'as Des centaines de gemmes Bah il te faut en fait Des dizaines de disquettes Donc ça c'est un petit peu chiant C'est à dire qu'en fait il faudrait la blinde de drive Avec la blinde de disquette Limite des disquettes Qui sont pas forcément très élevées Des 4k ça suffirait largement Même des 1k Donc il faudrait presque faire des SSD Juste pour les jewels Ou alors les jewels Il faudrait que je les stock à part Il faudrait que j'ai limite Un stockage à part De jewels Peut être un petit refine storage A la rigueur Avec que des jewels dedans Et tout le reste serait dans refine Peut être Peut être faire ça en vrai Pourquoi pas Mais même mettre le stuff aussi En fait peut être que j'aurai un mini refine Qui sera là que pour les pièces de stuff Et les jewels Et mon applied Il sera là pour les ressources classiques Parce qu'en fait à plat Je trouve ça vraiment 10 fois plus stylé Avec les Le gros multi-blocks De blocs controller Etc Forcément Et bah ouais En attendant En attendant C'est un peu la merde Pour être jouée Après il faudrait que je fasse le tri En fait moi je te fais Pour faire le tri Par exemple je tapais H75 Et j'aime qu'il était de size 75 J'ai retiré Là il y a 4 J'aime de taille 74 C'est tout J'utilisera jamais Donc je les retire 72 Bon j'en ai plus Parce que j'ai fait le tri 71 Vous voyez que là Il y en a Alors le problème aussi C'est que maintenant Vu que je suis au niveau 71 Mais il y a des gemmes Qui ont le level 71 Qui vont apparaître dans les tags Ce qui fait que si je fais le tag 50 C'est pas que des gemmes de size 50 Vous voyez C'est des gemmes aussi Qui ont le level 50 Ou alors Qui ont 503 durabilité Par exemple Donc c'est un petit peu galère C'est plus tu descends Plus ça te la merde pour trier Donc ouais Si tu veux genre Bah 60 par exemple Qui a quasiment rien en fait En size 60 Donc c'est pour ça Que c'est un petit peu galère Quand même pour trier là-dedans Il faudrait juste que je tape jouelle Et que je fasse ligne par ligne C'est à dire Bon alors au dessus C'est les gemmes les plus intéressantes Donc il faudrait que je les garde Et même parmi celles-là Il y en a peut-être Qu'il faudrait que je retire Et puis on va descendre Et puis c'est un petit peu merdique C'est les gemmes uniques Là il y a une chauveline Par exemple à virer Là il y a un peu du rising Là il y a un bout d'un affinity tout seul Enfin voilà Je pense qu'il va falloir Que je sois quand même très exigeant Limite Il faudrait déjà Que je prépare des gemmes Pour mes prochains outils Parce que là La durabilité Vous voyez qu'au niveau des repairs On a déjà A 2 sur 5 Pareil ici Donc limite Il faudrait déjà Que je prépare une prochaine cycle Alors pas forcément Pour le prochain matériau Parce que le prochain matériau C'est le niveau Ah 80 Ça se joue En vrai Il faut combien de level Donc c'est quoi On va prendre un burger Voir s'il faut plus d'xp Pour le prochain level Je vais m'en grafter des petits burgers On va faire des petits burgers Avec la sauce là Hop Normalement un seul Devra me faire level up Voilà Est-ce qu'il faut encore plus d'xp Non c'est toujours 246 000 Donc il y a un monde Sachant que là On a fait 7 niveaux Avec 2 repairs L'outil est littéralement neuf Il y a un monde Où on hit le level 80 Sans devoir refaire d'outil Ça m'arrangerait Ça me ferait chier De refaire un outil En black chromatique Alors qu'après Un level après Par exemple J'ai l'outil level 80 Qui ferait que j'aurai encore plus de capacités Et que j'aurai du coup Encore plus d'items quantity Et tout Mais du coup Pour ce faire Il faudrait déjà Que je commence à faire le tri Des bonnes gemmes Et comme ça Toutes celles qui sont pas des bonnes gemmes Je peux les foutre à la poubelle Qu'est-ce que j'entends par un bon gemme Ça va être des gemmes Qui vont avoir plusieurs stats à la fois Par exemple Peut-être que j'aurai une gemme Qui va avoir Je vais taper par exemple Wooden infinity Peut-être que je vais prendre une gemme Qui aura à la fois du wooden Bah là Celle-là Elle a du wooden Du coin De l'item rarity Et en plus Elle a 3% d'item rarity Donc celle-ci Par exemple Je peux la prendre Alors après Elle a 20 size Donc est-ce que j'essaye de la descendre Au risque de perdre du coup Une des trois affixes Qu'il y a dessus Voilà Après Sinon Bah du coup En wooden Je n'ai plus besoin Mais par exemple Je vais taper ornate Bon si je tape ornate Ça marche pas bien Mais ornate Là par exemple On a du ornate Et du mining Après il y a du smelting avec Donc on ne veut pas forcément On a bah là Par exemple Voyez là On a du ornate Et du mining speed Ce qui pourrait être Assez intéressant à prendre Le hacking J'en veux absolument pas Donc faudrait voir Parce que là Ouais Là il y a le picking Après à tout moment Là je l'apprends En essayant de baisser son size Le picking Il se barre aussi Il y a ça à prendre en considération Apparemment j'en ai 3 Comme ça Qui pourrait être sympa Même celle-là Pour être sympa Peut-être que le smelting A tout moment se barre aussi Là pourquoi pas avoir De la riche en plus Aussi Ça pourrait être bien Donc en vrai Tout ça il faut les prendre Il faut considérer les trucs Même si parfois Il y a une affix S'il vous plaît pas Même là il y a un shoveling Par exemple Bon après le bandier immortality Il ne me sert à rien Là il y a un pulverizing Peut-être qu'à tout moment Je garde la durabilité Et le pulverizing Il se barre Bon là il y a tout qui est parti Donc par exemple Ça c'est une gemme poubelle Parce que je sais que je l'utiliserai jamais Parce que je n'ai pas de pulverizing Sur mon truc Parce que ça peut être un peu chiant Ça va me permettre peut-être De casser les trucs et tout Donc en vrai Hop ça dégage Voilà Je ne veux pas ce genre de truc en plus Par contre celle-là Le picking A tout moment le picking il saute Bon bah le picking il a pas sauté Je sais que je ne vais pas le mettre non plus Parce que si j'ai du picking Sur ma cycle Quand je vais casser des coffres D'ailleurs s'il y a des blocs Bah il saute avec Et c'est un petit peu chiant pour l'inventaire Là on a perdu le mining speed Le truc qui est moins intéressant Là on a perdu le mining speed C'est moins intéressant Mais c'est qu'à ma 10 Donc on peut le garder Donc en fait c'est comme ça Là le truc c'est qu'il ne me reste plus rien En fait le copy speed et tout Ça ne me servira à rien Et là la rigueur Si je garde la rich Ça pourrait être bien Mais vous voyez j'ai perdu la rich aussi J'ai plus que le vanilla immortality Donc en fin de compte J'ai plus que ça en ornate Par exemple Donc là on serait rendu avec ça Par exemple comme le gem Donc c'est un petit peu ça Le boulot des gemmes C'est un petit peu chiant En fin de compte du coup C'est pas que c'est chiant C'est que c'est long Surtout Après Ouais non celle-là Il faut que je la vire Donc ça prend beaucoup de temps Ça prend beaucoup beaucoup de temps C'est beaucoup Bah forcément On essaye de baisser au maximum de ça Et c'est quand même comme ça Plus on va pouvoir mettre des gemmes petites Plus on va pouvoir mettre de gemmes Et plus on va pouvoir augmenter l'item quantité L'item rarity Peut-être un peu de trap 10 armes chance Peut-être un peu de rich Peut-être un petit peu de durabilité Pour que ça dure plus de longtemps Et qu'il n'y a pas besoin de le réparer Tous les 3 volts Donc c'est pour ça Qu'il y a quand même La blinde de stats qui est intéressante Il y en a aussi plein Mais du coup on ne veut pas Tout ce qui est du coup Picking Axing Shoveling Melting Je ne pense pas On ne prend pas les gemmes avec Donc voilà Donc on va faire un petit peu le topo là-dedans Faire un petit peu le tri Et bien faire attention Mais vous voyez Quand on voit la quantité de gemmes que j'ai là Ça va me prendre quelques heures A tout trier Bah c'est le problème de tout entasser En fait sans trier C'est que plus t'attends Plus ça prend de temps C'est un peu comme avec la vaisselle Ou toujours de choses De toute façon vous connaissez Donc voilà Bon bah sur ce Écoutez les amis On va se laisser là-dessus pour aujourd'hui Moi je vais faire de gros bisous On se donne rendez-vous du coup dimanche Cette fois-ci pour sûr Evidemment Parce que j'aurai pas mal de choses A vous montrer d'ici là On va sûrement attaquer Botania Et tout aussi en live Donc voilà Il y aura pas mal de petits trucs Il y aura sûrement aussi Pas mal de Chaos Vault Et tout Qui seront fait entre temps Donc comme ça Il y aura des petites choses Des petites séquences A vous montrer aussi là-dessus Donc voilà Donc des gros bisous Portez-vous bien Je vous dis rendez-vous à dimanche 18h30 Tchou tchous